Musique Bonjour les petits loups, bienvenue ou welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui je m'adresse à vous les débutants, ceux qui veulent s'initier, qui n'ont pas trop de matériel. Aujourd'hui cette vidéo est pour vous. Alors ce que je vous propose c'est qu'on va préparer ce produit ensemble, c'est pas une vidéo tuto, mais on va faire comme si je l'avais juste reçu, parce qu'en fait je l'ai juste reçu. Voilà, donc on va le découvrir ensemble, je vais vous en parler un petit peu, et on va le paramétrer ensemble et on ira le tester évidemment ensemble. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un produit eShine. On verra très bientôt le petit Sevatar CineWoop, et aujourd'hui on va parler du petit eShine Tiro 79 en pack RTF. Et ouais, un petit pack RTF pour les débutants. Donc avec ce pack, il ne vous manquera qu'une seule chose, ce sont des lunettes ou un masque tout simplement. Donc ce petit pack, tout de suite je vous parle du prix avec le coupon que je vous mets dans la description, avec les liens bien sûr. Et également vous trouverez le tableau de coupons et promos, si des fois vous cherchez un masque ou autre chose, n'hésitez pas à utiliser ces liens. Vous savez que ça aide ma chaîne quand vous les utilisez, même si vous n'achetez pas. Le fait de cliquer sur ces liens, ça montre à ceux qui m'ont envoyé les produits que ma chaîne sert à quelque chose tout simplement. Il sera disponible donc en pack RTF le Tiro 79S plus la petite radiocommande notée eShine, mais on l'a tous reconnue, c'est la petite light radio. Ce petit pack avec deux batteries ou quatre batteries, moi c'est le pack avec quatre batteries, avec le coupon revient à 140 euros seulement, avec 4 lipo 3S plus le chargeur. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai juste enlevé le plastique tout simplement pour sortir deux batteries et les mettre en charge sur les quatre. Donc voilà ce qu'on découvre quand on ouvre ce pack. Alors ça c'est la mousse que je préfère, conserver cette petite mousse. Vous allez voir, on va même s'en servir aujourd'hui. On découvre la petite radiocommande light radio, donc qu'on connaît, qui est assez souple. Ce n'est pas des Gimbal Hall, mais ce sont des Gimbal qui répondent plutôt bien. Donc on verra ensemble s'il y a déjà un pré-réglage ou autre, je ne sais pas. Donc cette petite radio fonctionne avec une lipo, qu'il ne va falloir pas acheter puisqu'elle est fournie avec. Et voyez la petite lipo, elle bouge et elle fait du bruit quand on bouge la télécommande. Donc tout de suite, ce que je peux faire, vite fait, bien fait, je prends un tout petit bout de mousse que je colle sur la lipo. On peut faire ça mieux bien sûr, mais la mousse c'est vraiment indispensable. Et maintenant quand je scoue la radiocommande, il n'y a plus un seul bruit. Donc petite radio en FR Sky bien sûr, qui va fonctionner en D16 ou en D8. On ne peut programmer qu'un seul drone, évidemment, sur cette radiocommande, mais qu'un seul drone à la fois. Mais vous allez pouvoir vous en servir sur d'autres drones qui sont en FR Sky D8 ou D16, donc avec un récepteur XM+, par exemple. Donc petite radio, mode 2 avec deux petits switches, deux positions et deux switches, trois positions sur l'avant. Donc on va voir si ça a été programmé ou pas. Vous la rechargez directement par l'USB ici, pas besoin d'un chargeur pour la lipo. Et on a un bouton de setup et un bouton de bind. On découvre le petit engin. Alors le Tiro 79S, alors pourquoi il s'appelle S ? Je pense tout simplement que c'est parce que c'est la version suivante, la version supérieure du Tiro qui était vendue en kit, à monter soi-même, sans récepteur, sans rien. Là, le Tiro S, le Tiro 79S, on a changé les hélices, sinon tout le reste est identique. Mais il est fourni avec le récepteur, bien sûr, qui va aller avec la radiocommande. Donc le Tiro 79S, joli petit bébé qu'on avait déjà testé. Je vous mettrai un lien vers la vidéo du Tiro 79 pour ceux qui ne l'ont pas vu. On va trouver également une petite sangle eShine ici en 6mm cuir de plastique, ainsi que des colliers Colson. Un chargeur, je crois que c'est un B3, oui c'est ça, le chargeur B3 Pro ici, qui peut recharger du 2S et du 3S. Donc vous pourriez même recharger la lipo de la radiocommande puisque c'est une 2S. Chargeur, là, ils m'ont mis une prise pas Europe. Bon, il faudra un adaptateur Europe si vous n'en avez pas. Vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage ou d'électricité. On a également les deux autres batteries, donc ce sont des eShine 650 mAh en 3S. Donc moi, j'en ai deux ici et deux en chargement. J'ai même mis une 4S en chargement puisque ce drone prend la 4S aussi. Et tous les petits paquets qui restent, nous avons des petites pieds de 12 pour mettre dans la boîte à hoots. Deux jeux d'hélice, ce sont des Raystar 3040. On verra ce que ça donne avec, ce n'est pas tout à fait les mêmes qui étaient fournis avec à la base. Des petites vis de rechange, deux petits caches antennes que vous allez pouvoir mettre sur le bout des tubes. Ainsi que, alors ça c'est un support batterie avec pad en mousse pour pouvoir atterrir directement sans abîmer la batterie. Donc le Tiro 79, bah écoutez, c'est simple, c'est exactement le même que le premier du nom. Donc on a des bras 3 mm d'épaisseur en carbone, bien sûr. On n'est pas chanfreiné, toujours pas. Des plaques d'un millimètre sur les côtés. Des petits moteurs eShine qui n'ont pas changé non plus, ce sont toujours des 1607 en 2800 kV, donc qui vont accepter du 2 au 4S. Pareil, la carte de vol et les ESC acceptent du 2 au 4S, donc on va pouvoir tourner en 4S aussi. Et je vais me faire un malin plaisir d'essayer, vous me connaissez. La carte de vol, c'est une 20x20 F411 de chez eShine aussi. Rien de particulier, puisque là aussi c'est exactement la même. On est en fixation 20x20. Les ESC, c'est des 20A qui peuvent monter à 25A selon la fiche produit, bien sûr, fixée en 20x20 également, évidemment, puisque ça forme une stack. Et qui peut monter jusqu'à 25A pendant à peu près 8 secondes. Et juste au-dessus, un petit VTX 5805. Alors, ce n'est pas exactement le même. J'ai regardé les photos des deux VTX, celui qui était sur le Tiro et celui qui est sur le 79S. Et ce n'est pas exactement le même. On est toujours en 25, 100, 200 et 300 milliwatts. Mais il change un petit peu de configuration. Le bouton n'est pas exactement au même endroit. Enfin, bref, il y a des petits changements, même si ça se ressemble énormément. C'est une prise IPEX dessus, donc je vais l'ouvrir et je vais mettre un petit peu de colle jaune, bien sûr. La petite antenne sur l'arrière, donc branchée en IPEX. Et ici, on a nos deux petits tubes pour les antennes du XM+. Et là, c'est pareil, je me demande si on n'a pas entortillé un petit peu. Parce que, oui, les antennes du XM+, sont un peu plus longues que ça. La caméra, c'est toujours une 700 TVL. Il n'y a pas de marque spéciale. La première caméra sur le Tiro 79 suffisait à voler largement. On sait que c'était un drone premier prix. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas s'ils ont mis exactement la même. Donc, on a tout ce qu'il faut. Une petite prise XT30. On voit qu'on a un condo sur l'arrière. Donc, le gros avantage de ce petit Tiro, c'est qu'il est déjà monté. Voilà, tout prêt dans la boîte. Ici, la caméra, c'est une 19x19mm pour ceux qui veulent les cotes. Et je crois qu'elle fonctionne en pâle exclusivement. Donc, on verra ce que ça donne sur le retour OSD. Alors, qu'est-ce que je fais quand je reçois ce petit engin ? Déjà, je suis content. Je souris et je sautille. En espérant que tout fonctionne, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au départ ? Première chose, c'est faire un petit check-up. Donc, je vais simplement pas tout démonter, mais au moins retirer le dessus ici pour avoir accès au XM+. Pouvoir le binder directement et vérifier que les antennes sont assez ressorties. Sinon, il faudra que je mette des tubes un petit peu plus longs, tout simplement. Donc, je démonte tout de suite les petites vis de dessus. Donc, voilà, j'ai eu accès à mon XM+. Alors, on va retirer les tubes d'antenne. Voilà. Et si, vous voyez, je peux tirer sur les câbles. Donc, ce n'est pas plus mal. On aura un peu plus de portée. Ici, donc, je vais mettre des tubes un petit peu plus longs, tout simplement. Ils ont encore fait les radins sur les tubes. Donc, je vous mettrai dans la description, bien sûr, les petits ustensiles dont vous aurez besoin. Les tubes d'antenne, la colle jaune, ce genre de choses. Donc là, on a accès à notre petit XM+. Je n'ai pas besoin de le sortir parce que je vois le petit bouton qui est là, sur le dessus. Donc, on va tout de suite essayer de binder ce petit engin. Donc, je prends la batterie qui est à 3,90. Pour binder, ça suffira largement. Je vais maintenir le petit bouton. Tac. Et je branche. Voilà. Donc, le récepteur s'est bien mis en rouge et vert. Donc là, il attend d'être bindé. Et alors, comment ça fonctionne déjà ? Je ne sais plus. Peut-être que je dois maintenir le bind et allumer la radio. Voilà. J'ai eu un vroute-vroute. Elle se met en vert. Et là, elle est en bleu. Je rappuie sur le bind. Elle clignote. Hop. Et là, on voit que le LED rouge clignote. Donc là, on est bindé. Je peux éteindre. Donc, vous mettez la radio-commande en route. Et ensuite, vous appuyez sur le bind. Et elle se met à clignoter. Et ça va se binder automatiquement. Donc maintenant, si je rebranche. Hop. Vous voyez, on passe directement en vert. Sur le petit récepteur. Donc là, on est bindé. Est-ce qu'ils ont pré-programmé ? Ou est-ce qu'il va falloir aller sur Betaflight ? Donc, je vais essayer celui-ci. Je n'ai rien. Je vais essayer celui-là. Ah ! Ils ont mis l'armement sur le switch 3 positions. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Mais c'est n'importe quoi de mettre l'armement sur le switch 3 positions. Bon, il va falloir aller faire un tour sur Betaflight pour savoir comment ça fonctionne tout ça. Donc, je peux débrancher mon petit tirot. Je vais pouvoir remonter ma petite plaque. Je sais que maintenant, il est bindé. Et est-ce que j'ai accès à ma petite prise d'antenne ? Donc, je tire un petit peu pour enlever le double face. Puisque je sais que j'ai un petit peu de drape de fil. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre un petit peu de colle jaune sur ma prise IPEX. Tout simplement. Dans le placard. La colle jaune. Une boulette de colle que je vais venir installer directement sur ma prise IPEX. à cheval entre l'IPEX et la carte de vol. Et le VTX, pardon. Hop. Et pour finir, pour que ça reste bien homogène, je mouille mon doigt. Hé hé ! Je vous prêterai ma langue s'il vous faut. Et je vais venir appuyer, hop, sur la colle jaune. Vous voyez ? Pour que ce soit plus uniforme. Voilà. C'est remonté. Je vais y mettre deux petits tubes ici, un peu plus longs. La boîte à tubes. Alors, soit on met des tubes aussi longs que les antennes, avec des petits caches tubes au bout. Soit on met des tubes un tout petit peu plus courts. Comme ceux-là, par exemple. Hop. Et une fois qu'ils sont dans le TPU, ça dirige bien. Et on peut laisser le petit bout des antennes ressortir. Ça favorisera la réception. Donc, on va faire comme ça dans un premier temps. Même si c'est moins joli que les petits bouts de cache-tube. Je rentre bien. On peut même mettre un petit point de glue. Un petit point de super glue sur le tube avant de le rentrer dans le TPU. Mais ne mettez-en pas tout le tour. Parce que sinon, c'est super chiant à retirer. Juste un petit point de glue et vous enfilez votre tube, tout simplement. Et là, il n'y a aucune chance que ça vienne dans les hélices. Et en même temps, on aura une bonne réception. Bon. On n'a plus qu'à aller sur Betaflight. On va voir ce qu'ils ont réglé sur la radiocommande. Donc, c'est parti. On se retrouve devant Betaflight. Alors, petite info. Je vous mettrai également la vidéo sur la light radio. Vous verrez comme ça comment la passer de FrSky D16 à D8, etc. Et les réglages que j'avais fait sur la light radio. Je ne sais pas si là, on en aura besoin. Mais en tout cas, vous aurez donc les deux vidéos. Celle du Tiro et celle de la light radio, bien sûr. Donc, c'est parti. Je me connecte à Betaflight. Branchage du joujou. Tac. On va faire un petit peu de place. Comme vous le voyez, j'ai mon petit ventilateur. Alors, si besoin, je vois que le RX est alimenté. Donc là, je n'en aurais pas besoin de la batterie. J'en aurais juste besoin pour le VTX, je pense. Donc là, on est connecté. On va pouvoir rentrer ici. Donc, première chose à faire, on le met bien à plat. Et on va faire... Bon, je réinitialise l'axe et je calibre l'accéléromètre. Voilà. Ensuite, on voit dans les ports qu'on a le CERIAL RX pour le récepteur. Et il n'y a pas Smart Audio d'activer ici. Donc, on va l'activer sur l'UART2. Je pense que s'il est quelque part, c'est là. Donc, Smart Audio, on va le mettre tout de suite. Et on verra si ça fonctionne. Je sauvegarde et je redémarre. Connexion et je vais activer le mode expert. Ensuite, on a bien sauvegardé le VTX Smart Audio. Configuration, on est en D-Shot 150. Écoutez, on va laisser comme ça dans un premier temps. 8 et 2 ici pour les fréquences de rafraîchissement. On est à 13-14% sur le CPU. On va laisser comme ça. Le baromètre, on n'en a pas besoin puisqu'il n'y en a pas. Angle maximum pour armer. Moi, j'aime bien mettre 180 degrés. Ça permet d'armer quand vous êtes coincé dans un arbre. Le nom du modèle, on va mettre Tiro 79S. L'angle de la caméra, je n'y touche pas. On est bien en RX série normalement et S-Bus pour le XM+. Donc ça, on n'y touche pas. Tout ça, je vais laisser en route. OSD, Dynamic Filter. Le Air Mode, moi, je préfère le mettre dans les modes de vol. Et on va activer RX Lost et RX 7 de façon à faire bipper les moteurs avec les ESC. Et je vais juste désarmer l'USB ici. Je sauvegarde et je redémarre. C'est parti. On va faire Alimentation et Batterie. Donc pour calibrer l'alimentation, le mieux, c'est d'avoir un petit testeur comme celui-là. Là, on voit que la batterie, c'est une que j'ai chargée. Donc 4,20, 4,20, 4,20. Donc en tout, on a 12,5. Entre 12,5 et 12,6. Je branche l'engin. Et normalement, je dois être entre 12,5 et 12,6. Donc il monte beaucoup plus haut. Et ensuite, 12,30. Donc là, vous voyez, on est mal calibré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter l'échelle ici d'un cran et je sauvegarde. On arrive à 12,30. Je vais remonter d'un cran et je sauvegarde. On est à 12,40. Eh bien, je vais mettre à 113. Et là, on est à 12,5. Donc là, on a la bonne puissance sur la lipo. 3,3, 4,3, 3,5. Je n'y touche pas. C'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, le fail safe. Moi, j'aime bien mettre ici à 10. Ça correspond à 1 centième de seconde, 1 dixième de seconde et qu'il tombe. Je sauvegarde et je redémarre. Bli, blip. Connexion. Ensuite, réglage de PID. Pour l'instant, on n'y touche pas. On va laisser en PID d'origine. Profil rate, on peut jeter un oeil. Vous voyez, ici, on a des rates assez légères. On va d'abord... Est-ce que je bouge la radio ? Oui. Donc, déjà, mon récepteur fonctionne. Quand je bouge la radio, vous voyez, le drone bouge également. Mais on voit qu'il n'est pas tout à fait stable. Donc là, on a des PID rates très douces. En PID rate 2, on est pareil. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'en PID rate 2, on va pouvoir augmenter un peu les rates si on veut. Ici, si je mets à 0,80, j'arrive à 1 000. Donc là, j'aurai un bon taux de réponse. Hop. Et je vais ajouter de l'expo. Hop. Voilà, ça, c'est mes réglages de base. Après, ça s'affine, bien sûr, en fonction de ce qu'on veut. Voilà, j'ajoute de l'expo et je sauvegarde. Tac. Par contre, je vais remettre en PID rate 1, réglage d'origine. Voilà. Je vais juste lui ajouter de l'expo. Moi, j'aime bien quand il y a de l'expo. Et vu que là, on ne peut pas le faire sur la radio directement, c'est plus simple de le faire là. Et voilà, je sauvegarde. Tac. Ensuite, récepteur. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a le drone qui bouge. C'est que, vous voyez, on n'est pas à 1 500 partout. Donc, il va falloir retourner sur OpenTX pour régler ça de façon à ce qu'il n'y ait pas de mouvement. Voyez, le pitch, il est à 1014, 1514, 1510. Si je vais vers le bas, 1513. Ouais, 987, 2000. Alors, les minimums, maximums sont plutôt bien. Ici aussi pour le Yaw. Le throttle, 987 à 2011, ça peut aller aussi. Et les switches. Alors, on a celui-ci, deux positions. Celui-là, 3. Celui-là, 2. Et celui-là, 3 également. Et on voit que le RSSI fonctionne sur le canal 12. Donc, on va l'activer ici. Voilà. Et là, je vais mettre un petit peu de deadband. Je vais en mettre 4. Enregistrer. Mais là, on dépasse beaucoup trop. Donc, il va falloir aller sur OpenTX. On va finir la configuration du drone. Donc, dans les modes, vous voyez, l'armement était bien sur le AUX2. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère le mettre ici. Avec un pré-armement à droite. Ce serait bien plus sécurisant. Donc, je clique sur AUX2. Je mets automatique. Et je vais bouger ce switch-là. Vous voyez. Et je vais mettre la barre jaune à l'endroit. Où le switch est activé. Hop. Je remets à 0. Donc, ce sera notre armement. Le SA. Sur le S2, je vais mettre les modes de vol. Donc, automatique. Tac. Tac. Je le déplace. Tout en haut, on va être en mode angle. Donc, je réduis ici. J'ajoute une plage dans l'horizon. Ici. Automatique. Hop. Et je baisse. On sera automatiquement, vous voyez, au bon endroit. Donc, là, on sera en horizon. Et sur la position 3, je serai en accro. Puisque je ne sélectionne rien du tout. Hop. Je reviens. Ensuite. Failsafe. On ne touche pas. Buzzer. On va ajouter une plage pour le buzzer. Et on va le mettre ici, avec le mode turtle. Donc, ici, premier cran, le buzzer. Et là, on voit qu'on est dessus directement. Et on va aller sur le turtle mode. Flip over after crash. Et je mets en position du bas. Et je n'ai plus qu'à mettre ma barre. Hop. Directement ici. Et il me reste... Il me reste quoi ? Le préarmement. Je le prends ici. Je touche à mon préarme. Et je place ma barre en face de mon petit curseur jaune. Voilà. Je désengage. Et maintenant, je n'oublie pas de sauvegarder. Bien sûr. Voilà. Maintenant, on peut remettre masquer les modes non utilisés. Et on a tout qui est sauvegardé. Donc, préarmement. Armement. Et les modes de vol. Ah si, j'ai oublié le R-Mod. Et le R-Mod que je règle avec les mêmes boutons que pour les modes de vol. R-Mod ici. Tac. Et je le mets quand je mets en mode horizon. Et quand je mets en mode accro. Voilà. Et j'enregistre. Donc, on a terminé avec les modes. Ensuite, tout ça, je n'y touche pas. Moteur. On va pouvoir calibrer les ESC. Si on veut. Donc, pour ça, ça ne fonctionne pas en 10 shots. Il va falloir se mettre ici en multi-shot. Ici. Je sauvegarde. Et je redémarre. Connexion. Je retourne dans les moteurs. Avant de mettre la batterie, je clique ici. Donc, je mets en route. Et je monte à fond ce curseur. Ensuite, je branche ma batterie. Je laisse la petite sonnette. Voilà. Et maintenant, je redescends tranquillement. Celui-là. Et comme ça, j'aurai calibré mes ESC. Tout chante bien en même temps jusqu'à la fin. Je peux couper. Et je peux même maintenant faire un test avec les moteurs. Ici. Voilà. C'est là que je verrai si les moteurs tournent dans le bon sens. En touchant un petit peu. Là, je suis poussé sur l'extérieur. Donc, ça tourne comme ça. Vers l'intérieur. Celui-ci vers l'intérieur. Celui-ci vers l'intérieur. Et celui-ci vers l'extérieur. Donc, ils sont bien paramétrés. Je peux couper ici. Et on va pouvoir aller régler le VTX. Et l'OSD. Donc, voilà. On se retrouve sur l'OSD. Ici, je n'ai rien du tout. Donc, pendant qu'il est alimenté. Je vais mettre mon petit ventilo dessus. Pour ne pas que le VTX chauffe de trop. Et j'allume mon petit écran de retour. Donc là, on est directement sur l'OSD de l'appareil. Alors, on va pouvoir se mettre. Bien sûr, le canal VTX. Tiens. On va le mettre. Ici. Et bien, je le vois apparaître sur l'OSD. C'est parfait. Je vais tout de suite pouvoir vérifier si le Smart Audio fonctionne. Donc, je pousse ici et vers le haut. Et le Smart Audio se met en route. C'est parfait. Je descends sur Features. VTX Smart Audio. Non. Alors, Bose Cam A. Non. Alors que je suis en F1. Alors, je ressors. Pendant que je suis là, je vais pouvoir retourner dans Configuration pour remettre en D-Shot. Donc, je remets en D-Shot 150. Auro, je pense qu'il va supporter le D-Shot 300. Allez, je le remets d'origine. On verra par la suite. Vu. D'où l'importance de ne pas mettre les hélices. Quand vous paramétrez. Vous voyez, j'ai eu des petits coups d'accélération. Hop, on retourne dans l'OSD. Donc, ça ne fonctionne pas. Je me demande si le VTX est bien relié. Il faudra que je vérifie ça. En attendant, je vais pouvoir quand même régler mon OSD. Donc, si vous voulez mettre un horizon artificiel, c'est vous qui voyez. Moi, je ne mets rien. On va mettre la minuterie 2. Donc, ça, c'est le temps de vol. Je l'installe ici. Le mode de vol. Hop. Donc, je vais pouvoir descendre d'un cran. C'est important d'avoir un petit écran quand vous faites ça. Comme ça, vous voyez exactement là où se placent vos éléments. Niveau de la batterie, non. Nom de l'appareil, oui. Tiens, je vois que j'ai mis tir au 19. Vous voyez ? Un petit chose à modifier. Tac, position des gaz. On va mettre ça là. Et on va mettre également valeur RSSI. À côté du mode de vol. Et il me manque, bien sûr, tension moyenne d'une cellule et tension de la batterie. Donc, tension moyenne d'une cellule, je vais le mettre là. Et tension de la batterie, juste au-dessus. Donc, voilà. Je sauvegarde et je vais même pouvoir changer ma police. Là, vous voyez, on ne voit pas grand-chose. C'est assez petit. Je vois qu'il faut que je déplace celui-ci d'un cran. Et gestionnaire de police. Moi, j'aime bien clarity ou vision. Donc, j'installe. Et là, tout de suite, on voit beaucoup mieux ce qui se passe à l'écran. Alors, chose à ne pas oublier maintenant, c'est d'aller sauvegarder votre dump. Alors, vous allez taper dump. Ici. Enter. Voilà. Donc, soit le dump, soit vous pouvez sauvegarder aussi simplement le diff all, comme on dit. Donc là, j'ai mon dump. Je le prends à partir de là. Et je copie tout ici. Et je copie tout ici. C'est RLC. Je fais exit. Voilà. Et je vais simplement le sauvegarder dans un fichier. Donc là, on crée simplement un fichier texte. Ici. Qu'on va appeler dump1, si on veut. Et dans ce fichier texte, je vais tout coller. Je ferme et j'enregistre. Donc voilà. Hop. Dernière petite chose quand même. Histoire que tout soit correct dans la configuration. Je l'avais. Tiro 79S. Donc pas 19. Voilà. Je sauvegarde et je redémarre. Donc, je vais aller jeter un oeil au VTX. Et je vous dis ça tout de suite. Bon, bah oui. Je ne suis pas content. Il shine, forcément. Donc, le petit VTX. Le voici. Vous pourrez changer, bien sûr, vos bandes, vos canaux. Toujours un appui court pour les canaux. Un appui d'un peu plus long pour changer les bandes. Et un appui encore un peu plus long pour changer la puissance. Vous aurez différentes LED qui vont s'allumer. Mais, ils auraient pu brancher le Smart Audio. Et ce n'est pas fait, encore une fois. Donc, plutôt que de toucher à la petite prise. Parce qu'on n'a pas forcément les bonnes prises pour aller là-dedans. J'ai retourné le VTX. Et là, j'ai soudé un petit câble sur le Data. Que j'ai relié ici au TX2. Il y a le TX2 RX2 juste derrière l'USB ici. Donc, j'ai soudé ce petit câble sur le TX2. Et maintenant, on a bien le Smart Audio qui fonctionne sur l'UART2, bien sûr, à activer dans Betaflight. Chose que j'ai déjà fait tout à l'heure. Et maintenant, mon OSD fonctionne et j'arrive à changer mes canaux. Donc, eShine, s'il vous plaît, vous faites ça, c'est bien. Mais pour un kit RTF, franchement, il y a beaucoup de choses à faire quand même. Il va falloir paramétrer le drone. Il va falloir paramétrer la radio un petit peu. Et il va falloir brancher son OSD si on veut que ça puisse fonctionner comme il faut. Donc, un minimum d'effort, ce ne serait pas plus mal. En même temps, c'est vrai que si vous investissez dans ce genre d'appareil, il va falloir mettre le nez dedans un jour ou l'autre. Donc là, autant le faire sur un appareil qui est déjà préparé. Vous avez juste à modifier deux, trois trucs et à faire vos paramétrages. J'espère que la vidéo va vous aider en tout cas. Mais je ne suis pas super content de vous, monsieur eShine. Même si vous proposez un produit à pas trop cher, ça ne vous coûte rien de mettre un petit câble pour relier le smart audio, s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai réglé mon problème avec les canaux. Comme vous le voyez là, je suis bien à 1500, 1500, 1500 et j'ai remonté un peu le trottel à 1010. Et pour ça, bien sûr, vous devrez retourner voir la vidéo que j'avais fait sur la light radio. Parce que là, je ne vais pas refaire le tuto. Une fois que vous aurez installé compagnon, il y a les liens dans la vidéo de la light radio. Une fois que vous aurez installé compagnon, bien sûr, et que vous aurez connecté votre radio commande, vous aurez juste à cliquer ici. Donc bien sûr, il faut créer une nouvelle radio au départ. Vous allez avoir la fenêtre qui va s'afficher ici. Et vous aurez juste à sélectionner light radio dans le menu déroulant. Vous devrez simplement connecter votre radio. Donc toujours en maintenant le petit bouton setup derrière et en appuyant sur le bouton power. Et là, il ne se passe rien. Mais vous n'avez plus qu'à brancher votre radio. Automatiquement, le PC va la reconnaître. Et donc là, une fois que vous aurez sélectionné light radio, vous allez venir ici, lire les réglages. Et vous allez cliquer deux fois à cet endroit là. Ça nous ouvre une page qui est ici, sur ma deuxième fenêtre. Et là, vous allez venir dans sortie, tout simplement. Et donc voilà les réglages que moi j'ai dû apporter. Ce ne sera pas forcément les mêmes. Mais là, vous avez la voix 1 qui correspond donc au roll. Ici, vous avez le pitch. Là, le throttle. Et là, le yo. La rotation. Donc, j'ai monté un petit peu mon throttle de façon à être dans les milles à peu près. Et j'ai rajouté 4% ici. Donc ça, c'est le minimum throttle. J'ai rajouté 4% de subtreme. Je suis à moins 4% parce qu'il fallait que je descende un petit peu mon pitch. Là, je n'y ai pas touché. Et sur le yo, j'ai descendu à moins 0,3 pour avoir une valeur un peu plus propre. Une fois que vous avez mis ces valeurs là approximativement par rapport à ce que vous aviez sur votre bêta, bien sûr. Ça, vous le fermez ici. Et vous envoyez à votre radio. Vous faites transférer les données directement. Je peux le refaire parce que je n'ai rien changé. Je transfère. Ça se met directement dans la radio commande. Et ensuite, ça, je le pousse. Vous n'aurez plus qu'à débrancher votre radio. Vous appuyez un coup pour rien et un coup pour la mettre en route. Voilà, elle vibre. Et ensuite, on va pouvoir se reconnecter ici et aller dans récepteur. Voilà. Et vous voyez vos valeurs qui ont changé. Donc, ce n'est pas super précis. Vous voyez, ça bouge un petit peu. Mais je suis aux alentours des 1500. Et là, je peux donc baisser même à 3 ma deadband. Et vous voyez, mon drone réagit comme il faut en fonction de ce que je veux. Aucun souci. Donc, voilà comment j'ai pu régler ma radio commande. Tout est bon. Donc, j'ai tout remonté. Il ne restera plus qu'à installer les hélices. Donc, vous avez deux jeux d'hélices. Bien sûr, il faudra sélectionner les bonnes. On a vu tout à l'heure que les moteurs tournaient dans ce sens-là. C'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur de la caméra. Et ici, de l'extérieur vers l'intérieur de l'arrière du drone. Donc, dans ce sens-là. Donc, pensez à bien sélectionner vos hélices par rapport au sens de rotation. Ici, donc déjà, vous ne les mettez pas à l'envers. Forcément, vous savez que vous avez un dessous et un dessus. Généralement, les inscriptions sont dessus. Si ça peut vous aider, ça grade de celui-là. Donc, vous les mettez à l'endroit, bien sûr. Et là, comme ça doit tourner dans ce sens-là, pour que ça décolle, il faut bien sûr que le pas soit ici, vers vous. De façon à ce que ça puisse repousser l'air vers le bas dans le sens de rotation. Donc, pensez à bien vérifier que vos hélices sont bien montées avant de partir voler. Faites bien attention à ça. J'en ai encore qui se trompe dans le montage des hélices. Mon drone démarre, mais il ne veut pas décoller. Ben oui, non, il a envie de plonger. Il a envie de s'enterrer. Yep, les amis, on se retrouve sur le champ de tir. On est pas loin du champ des Ragondins, si vous vous souvenez. Pour l'instant, je n'ai pas encore accès, mais ça ne va pas tarder. On va tester ce petit Tiro 79S en RTF. Alors, comme vous le voyez, j'ai fait quelques petites modifications. Donc, je n'ai pas installé dessous le petit support ici qui se passe dans la sangle. Tout simplement parce que je vais essayer en 3S et en 4S. Et avec ma 4S 650MH, ça ne passe pas. La sangle est assez courte. Donc, j'ai préféré mettre un petit pad ici. Bien sûr, dans la description, vous trouverez tous les petits accessoires que j'ai utilisés. Pas d'antidérapant, gaines thermo, etc. J'ai également modifié un petit peu la X-T30, comme vous le voyez. Donc, pour la bloquer ici, j'ai simplement mis deux épaisseurs de gaines thermo autour de la X-T30. Et ensuite, deux petits points de glu sur les côtés de la X-T30 que j'ai forcés dans les pièces en aluminium. Ce qui fait que maintenant, elle est bien stable, bien fixe. C'est beaucoup plus facile et il n'y a rien qui traîne. Dernière petite modif, j'ai installé le récepteur sur le dessus. Pourquoi, vous allez me dire ? Eh bien, parce que... Non, parce que tout simplement, il était installé, collé directement sur le VTX. Et je ne supporte pas ça. Pour moi, ça crée beaucoup, beaucoup d'interférences, voire même des failsafe. Donc, j'ai préféré le séparer, le mettre au-dessus carrément de la petite plate carbone. Très facile à installer et bien protéger, même en cas de choc. Il n'y a pas de souci. Il y a les antennes, il y a le dessus ici. Donc, je trouve ça beaucoup plus sain. Par contre, petite info. J'ai chargé les lipo qui sont fournis avec. Donc, les 650 mAh 3S. Eh bien, c'est une vraie daube. Pendant le chargement, j'ai testé les résistances des batteries. Et je montais à 110, 120 par élément, par cellule en résistance. Donc, pour moi, ce sont des batteries qui ne vont pas tenir du tout. Donc, on va tester aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Mais j'ai emmené autre chose, bien sûr. Parce que ça serait bête que le drone marche mal juste à cause des batteries. Donc, j'ai emmené une petite Tatoo 850 mAh en 3S. On a également une 3S ici en TBS Graphen qui fait 520 mAh, mais qui est en LHV de chez Black Sheep. Et on a une petite R-Line 650 mAh 4S, par contre, pour voir ce que ça donne. Donc, c'est parti. On va se faire un petit test à vue. Je vais d'abord installer une batterie 3S. Et on va voir ce que ça donne. Mais à mon avis, en plus, ce sont des 45C. Donc, il n'y a vraiment rien sous le capot, comme on dit. Tac ! On va peut-être avoir la visite de Yacine. Oh ! Justement, je parlais de toi. Ouais, je disais du mal. Coucou, les amis. Donc, voilà, on a la visite de Yacine qui va venir voler avec nous vite fait. Donc, j'installe la petite 3S et on va se faire un petit vol à vue. Let's go ! Alors, je sens tout de suite que je n'ai vraiment pas de pêche. C'est impressionnant. Par contre, le drone, lui, se comporte plutôt pas mal. Il est assez doux. On connaît le petit Tiro 79. Alors, c'est parti. On va faire un petit test de punch. Mais alors, franchement, je suis déjà à plus de 50% de throttle. Ça ne présage rien de bon. Alors, test avec les lipo qui sont fournis avec. Dans 3, 2, 1. Et voilà ! Oh ! C'est même pire que je pensais ! Mon Dieu ! Donc, je n'ai vraiment aucun répondant avec ces lipo-là. On va tout de suite mettre une petite 3S, la graphène, en 520, je crois. Et on va voir si le résultat est le même. Mais je pense que ces lipo sont vraiment dobés, monsieur Yacine. Donc là, on est en 520 mA. C'est parti. Tout de suite, il y a une énorme, énorme différence. Donc, même si je suis en Eli-HV, je ne pense pas que ce soit ça qui joue énormément. Donc là, petit test de punch. C'est parti. Dans 3, 2, 1. Ah ! Ça, ça ressemble à de la 3S, sans problème. Donc, le comportement d'un drone joue énormément par rapport à la batterie. Enfin, disons que la batterie joue énormément pour le comportement du drone, comme vous pouvez le voir. Là, il est rectiligne, il est puissant. Il envoie comme de la 3S. Mais c'est énorme. Bon, allez, on va se poser et on va voir ce que ça donne en FPV. À moins qu'on se fasse un petit test vite fait de punch en 4S, pendant qu'on est debout. Hein ? C'est dingue, hein ? Donc, je branche ma petite 4S. C'est une 650MH, donc Tattoo Airline. Et comme disait Yacine, c'est vrai que là, avec le test que je viens de faire avec les batteries qui sont fournies avec, on aurait tendance à avoir envie d'aller chercher dans le drone où est le problème. Si ça vient des ESC, ce genre de choses, ou un faux contact. Et en fait, non, c'est vraiment la batterie qui ne vaut rien, mais strictement rien. Je ne sais même pas si je vais m'en servir pour alimenter autre chose. Je crois qu'elles vont finir direct dans le recyclage. Retour à E-Shine, ouais. Allez, c'est parti en 4S, on va voir ce que ça donne. Tout de suite, ça change tout. Alors, petit test de punch en 4S, en 3, 2, 1. Voilà. Ça, c'est le petit tiro que je connais. Allez, on ne va pas trop l'user parce qu'on va se faire un petit tour en FPV aussi avec. Donc, je me pose. Voilà. Et ce que vous voulez qu'on teste en FPV, vite fait, quand même, la deuxième batterie, une des batteries fournies par E-Shine. Alors, je tiens à vérifier quand même en live avec vous que je suis bien chargé. Vous voyez, 4,10V, 4,8V. Et celle-ci. 4,19V, 4,17V, 4,20V. Donc, je vais prendre celle-là qui est chargée à fond. Je l'installe et on part en FPV. Allez, c'est parti les amis. Donc, avec la batterie d'origine de chez E-Shine. Je reste en 25mW, sinon ça va trop tirer sur la batterie. Hop, mode accro. Alors, on descend tout de suite à 4,10V. Let's go. Et voilà. On est à 3,67V au décollage. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Comme ces batteries sont dobées. Alors, c'est bien la peine d'en proposer deux ou quatre. Oh, j'ai l'OSD qui frétille dans tous les sens. Ouais, pareil. Pareil dans les EV300D. Yes. Oh là 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 là. Low batterie. Voilà. J'ai fait 2,20m. Donc, on va se poser. Attends. Je voudrais me mettre en face. Hop là, je suis en train de tondre la pelouse. Ah, je suis à l'envers. Je voulais juste voir un truc ici. Tac. Je voudrais juste voir si... Donc là, je me mets minimum batterie 9,18V. Je suis descendu à 9,18V quand même. Et là, si je réarme. Voyez, elle est remontée à 4. Comme si c'était une bonne batterie. Elle fait mine que rien. Mais si jamais je mets un petit peu de throttle. Pour décoller. Voilà, on se retrouve tout de suite à 3,70V. 3,60V, 3,50V. Il n'y a vraiment rien sous le chapeau. Donc, ce n'est même pas la peine. Allez. Voilà, low batterie. Eh bien, heureusement que j'ai 4 batteries pour pouvoir voler au moins 2 minutes. Allez, j'installe une batterie digne de ce nom et on y retourne. Allez, donc, j'ai installé la petite Tatoo 3S 850 mAh. Peut-être un peu lourd pour lui. On verra bien. Pendant que j'y suis, je vais augmenter un petit peu la puissance du VTX. Tac. On va mettre sur 100mW. Et je confirme. Tac. Allez, bon vrai vol, peut-être. Alors, on est parti. Bon, je ne suis pas descendu à 3,60V déjà. C'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que donne cette caméra sur ce petit Tiro 79S ? Ah, j'ai toujours des petites perturbations dans le VTX. Toi aussi ? Oui. Pas dans l'OSD, pas dans le VTX. Donc, ce n'est pas un problème de VTX. Là, c'est un problème d'OSD et donc de cartes de vol, je pense. Bon, ce n'est pas trop, trop grave pour l'instant. En tout cas, j'ai réussi à faire plus de 20m. Et c'est une bonne nouvelle. On va lui mettre un petit coup de punch. Ça y va. Donc là, je suis en profil rate 1. Donc, c'est très, très lent. C'est le profil rate d'origine. Ça répond plutôt pas mal. Pour un débutant, ce n'est pas si mou que ça. Donc là, je passe derrière les arbres. Ça va. Toi aussi, tu n'as pas eu de perte, là ? Pas de perte, non. Donc, ça reste un drone de débutant. C'est un pack pour l'initiation. Même si ça peut envoyer quand même violemment et qu'il n'y a pas de protection d'hélices. Donc, il faut quand même prendre quelques précautions. Mais en tout cas, voilà. On a bien un énorme problème au niveau des batteries. Déjà, pour avoir une résistance, enfin, des résistances à 110 et 120, c'est vraiment énorme. Là, j'ai quelques petits glitchs en passant derrière les arbres. Ceux-là, c'est logique. Sinon, il réagit plutôt bien. J'ai bien fait d'ajouter 20% d'expo en plus. En positif. Comme ça, j'ai un bon retour. Donc là, je suis derrière les arbres. Donc forcément, j'ai eu un peu de glitch. Eh, bon, ben voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Donc, 3S 850 mAh, sans problème. Ça l'emmène. Et au moins, ça nous laisse un petit peu d'autonomie de vol. Au niveau du RSSI, la radio, ça va, ça fonctionne plutôt pas mal. Là, je suis à pratiquement 300 mètres et on est à 75-80 de RSSI. J'ai eu un petit glitch, là. Alors après, pareil, l'antenne sur le Tiro 79, l'antenne du VTX, n'est pas forcément ultra performante. Ça, il y aura peut-être un truc à changer. Mais après, voilà, on reste dans un drone d'initiation. Pour l'instant, c'est beaucoup plus concluant qu'avec les batteries d'origine, parce qu'avec les batteries d'origine, on a envie de jeter le drone. Il réagit plutôt pas mal. On mettra un peu plus de tilt avec la 4S. Bon, la caméra n'est pas folichonne, mais franchement, ça reste correct. Il y a Thaïs qui fait les commentaires en même temps. C'est bien, parce que s'il y a des enfants de 2-3 ans qui regardent la vidéo, ils auront les commentaires de Thaïs. Je pense qu'ils comprendront. Parce que moi, je ne comprends pas tout. Bon, au niveau autonomie, ça va avec une 850 mAh. J'ai toujours quelques petites perturbations de temps en temps dans l'OSD. Dans les zones d'ombre, la caméra réagit plutôt bien. Ah, là, j'ai quelques glitchs. Bon, c'est plutôt pas mal. En tout cas, bon feeling avec cette petite radio. Je l'avais déjà testée, la light radio. Et en plus, en ayant... Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai allongé un petit peu les sticks, puisqu'on peut les dévisser et les allonger. Donc là, je pilote à la pince et je suis vraiment à l'aise. Je lâche tout. On est rectiligne. On a quelques vibrations, mais c'est plus des vibrations dues aux hélices, ça, je pense. Parce qu'on n'a pas trop de vent aujourd'hui. C'est super, ça, au niveau temps de vol. Bon, là, j'ai volé tranquille. Je suis vraiment en freestyle cruising. Low battery, non ? Même pas mal. J'arrive à 5 minutes de vol avec la 850 mAh. Je pense que c'est ce que j'ai envie de vous conseiller. Pour de la 3S, c'est plutôt bien. Ouais, on n'est vraiment pas violent en 3S, donc c'est plutôt pas mal pour les débutants. Je passerai pas dans la bus parce qu'il y a plein d'herbes hautes. Oh, il se manie vraiment super bien. Allez, 3 minutes 54. Euh, 3 volts 54, j'arrive. Je suis à 6 minutes 35 de vol. C'est vraiment sympa pour s'initier. Donc, ouais, Tatoo 3S, 850 mAh. C'est pas la peine de prendre trop de C non plus. Là, c'est une 75C. Allez, j'ai rajouté du tilt et j'ai mis la 4S en 95C. Donc, j'ai réussi à régler mon VTX en important une table. Ça, il faudra que je vous en parle aussi. Donc, j'ai le VTX qui se remet à 25 mW dès que je désarme. Et là, je vais aller me mettre en 200. Ici, hop. Ça, il faudra que je vous en parle pour ceux qui ne savent pas le faire. Après, il y a des tutos sur Internet. Tiens, je vous mettrai d'ailleurs certainement un tuto. Je vous mettrai un lien vers une vidéo pour importer les tables VTX pour ceux qui ne l'ont pas. Tac, donc c'est parti. En 4S, il reste 4 volts 10. Ça devrait aller. Tac. Et donc là, le VTX s'est bien mis sur 200. Allez, c'est parti. Ouais, les petites... Comment dire ? Ce n'est pas vraiment des vibrations. C'est des oscillations. Ça, c'est vraiment caractéristique des hélices. Donc en 4S, c'est vraiment beaucoup plus pêchu. Il n'est pas trop mal loqué, ce petit haut-là. Donc rien à voir avec les pits. Ce problème de petites ondulations sur l'écran. Ça, c'est certainement les restarts. Ah, c'est pas mal, ça, en 4S. Il y a du répondant, ouais. Je suis derrière les arbres. Ouais, ça glitche un peu, mais... Ouais, 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 ça... C'est pas violent. Il y a du répondant, hein. Pour se faire la main, ça a l'air plutôt bien comme premier... Est-ce que je me tente à un inverted eject ? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est mieux quand on s'accroche pas dans une branche. Allez, c'est pas drôle, ça, hein. Je vous en parlerai de ça. On a tout filmé. Qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, ouais, franchement, le petit RTF, on met à part les lipos, les shine. Ah oui, non, non, mais les lipos, on n'en parle même pas. On va dire que c'est le cadeau dans la boîte. Le cadeau empoisonné. Mais ça fait le tapis. Ça marche quand même, hein. Carrément. Bon, ça vaut pas le petit pétrel, hein. C'est clair. Allez, on va se faire. On est à 3 minutes 12. On a vu ce que ça donnait. Je vais me faire une petite pointe. Il reste bien droit, bien stable. T'as vu, malgré la pointe, la batterie n'est pas non plus défoncée. Ça tient, ça va. Ça tient, pas de souci. Donc, pas de souci de SC, comme on aurait pu croire au départ. Allez, je vais me poser, parce que là, j'ai bien tapé dedans. Yep, les amis. Pour conclure, ce genre de choses, si on avait le droit de les balancer dans la nature, je le ferais volontiers, mais ça va aller directement au recyclage. Je vais récupérer les petits câbles, ici, et le reste, ça va dégager, parce que c'est vraiment dobé. Voilà. E-Shine, franchement, tu fais un joli petit pack ? Alors, j'ai deux choses à te dire. Première chose, c'est prépare un petit peu plus, qu'il y ait moins de choses à faire. C'est un pack RTF, donc logiquement, prêt à voler. Ça veut dire que, sur la radiocommande, on aurait besoin d'une notice dans la boîte qui nous dit ce switch-là, il sert à ça, ce switch-là, il sert au mode, etc. Et que ce soit déjà paramétré. C'est un minimum. Donc, c'est un bon petit pack, mais sachez que vous aurez un petit peu de travail, que ce soit au niveau de la programmation, au niveau du bidouillage un petit peu, je vous dis, parce que ne laissez pas le RX coller sur le VTX, ça, c'est plutôt pas bon du tout. Donc, vous aurez un petit peu de boulot là-dessus, surtout si vous voulez avoir le retour de l'OSD, parce qu'il va falloir aller souder un petit câble, directement, si vous voulez avoir le Smart Audio qui fonctionne, pardon. Donc, voilà. Alors, pour rien vous cacher, j'ai flashé, je l'ai passé sur la version la plus récente de la F411, Matec F411, je suis passé en 4.2.2 et là, du coup, j'ai accès au réglage du VTX dans Betaflight, bien sûr, et donc, j'ai juste eu à télécharger une table pour avoir toutes les infos dans l'onglet émetteur. Et maintenant, je peux tout régler, tout fonctionne bien, j'ai les bons ratios de puissance, mais ça fait beaucoup de choses à faire pour avoir tout ça. Alors, oui, vous allez pouvoir voler plus rapidement si vous ne faites pas tout ça, mais vous n'aurez pas toutes les options disponibles et ça, ce n'est pas normal. Donc, E-Shine, arrête de faire des batteries. En lunettes, tu te débrouilles super bien. En drone, tu te débrouilles bien aussi, il n'y a pas de souci. Mais alors, les batteries, ce n'est vraiment pas fait pour toi. Yacine est d'accord avec moi. Il hallucine de la mauvaise qualité de ces batteries-là qui ne permettent même pas un vol de 30 secondes. C'est hallucinant. Donc, voilà, je vous mettrai les liens en description si vous avez des questions à me poser ou si vous avez besoin d'aide pour paramétrer l'engin. Mais sinon, c'est un bon petit kit de départ. La radio est correcte. Le drone est plus que correct. On le connaît. Maintenant, il y a des petites choses à faire et vous le savez. Donc, voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! J'aime bien ! C'est un très bon pack débutant radio, drone et tout. C'est sûr que les lipo, on a vu que ce n'était pas ça. Il manque juste un petit masque à 60 euros à la limite ou 50 euros et on a tout ce qu'il faut pour débuter sauf les lipo. Sauf les lipo. Voilà, donc c'est quand même une grosse erreur parce qu'en commandant ce petit pack, il va falloir commander des lipo à côté. Là, on le sait. Voilà, c'est indispensable. Donc, il faut prendre le pack avec deux lipo. Peut-être que je l'aurai avec un coupon dans les 120 euros, je ne sais pas. Donc, ça peut valoir le coup et laisser un peu d'argent pour acheter une lipo ou deux à côté. Oui, voilà. Mais sinon, bon ressenti. Bon ressenti. Franchement, le peu que j'ai fait, très bien. Bon, E-Shine, on vous en veut un petit peu moins mais par contre, je ne suis pas content du tout pour les batteries quand même. C'est vraiment du foutage de gueule, on peut le dire. Là, clairement, oui. Ça marche. Allez, merci Yacine. De rien. A bientôt. Et tu me rends mon matos. Oui, je pars avec. Sous-titrage ST' 501